Et salut tout le monde c'est Link, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du SPL sur le jeu Black Miss Wukong J'espère que vous avez bien, moi ça va dans le dernier épisode on avait progressé dans le chapitre 4 Cette grande grotte très labyrinthique mais on commence un petit peu à s'y retrouver au niveau chemin D'ailleurs on a à peu près tout exploré je pense, il me reste que ce chemin là-bas qui doit être la suite du jeu Mais avant de continuer dans cette grotte On va retourner dans le chapitre 3 Pour aller au niveau du lac Alors non c'est pas de tempête là, c'est plutôt ici Le lac miroir Pour deux choses, déjà on m'a dit que j'avais laissé apparemment un additif au bout du lac Qu'on devait pouvoir le traverser Puis surtout je me demande est-ce qu'il y a des trucs qui ont changé Vu que le... Le bâtiment avait l'air d'être revenu Apparemment non Euh... Mais ouais je sais pas du coup c'est où On m'a dit au bout du lac il y a un additif alors je sais pas trop où Peut-être aller vers là-bas Peut-être partir loin en fait Ah attendez c'est... Ah mais tu peux vraiment te balader sur tout le lac ? Ah ouais On peut changer les... Merde les boissons cours de route Que je mette les trucs pour aller plus vite Non ça doit être que quand on est à un hôtel On peut grimper là Non Les biens invisibles Encore des siennes Ah il y aura peut-être un lieu de méditation alors aussi Parce que moi je suis perturbé par un truc par rapport au lieu de méditation C'est que Dans un des trailers du jeu on voit le perso méditer au bord du lac Ce lac là Ah voilà Donc Je pensais qu'il y aura un lieu de méditation ici mais j'ai pas trouvé Je trouve c'est pas du tout cette zone-là mais ça ressemblait vachement Additif Moustache de Blung naufragé Eh bien merci du coup Citation de la gourde permet de prolonger modérément à durée de prochain sorte d'immobilisation Pendant le cours de période Ah c'est pas mal en plus Je vais jamais l'équiper sûrement mais c'est pas mal Merci de m'avoir Me prévenu On va continuer à faire le tour Ça se trouve il y a d'autres trucs secrets Mais normalement j'ai Enfin si j'ai bien lu la liste des boss Je les ai tous fait Enfin Sauf un du coup que j'ai raté parce que j'ai avancé trop loin Dans le truc Ah mais c'est chelou de pouvoir littéralement faire tout le tour du lac En fait je suis perturbé Que j'ai l'impression que ce soit vide de ouf D'accord ça a l'air totalement vide Mais que t'as un endroit random Où t'avais un additif à récupérer Ah alors attendez Ah merde j'ai cru qu'il y avait genre Chemin qui continue là-bas Ah les murs invisibles c'est trop violent par contre Faut être honnête là Ah c'est beaucoup trop violent les murs invisibles Ohlala Après c'est juste que c'est quelque chose qu'on voit plus trop aujourd'hui En vrai c'est quelque chose qui existait de ouf dans les vieux jeux ça Mais là c'est tellement violent quoi En fait dans les jeux d'aujourd'hui Pour éviter de te mettre un mur invisible ici On aurait fait un délire genre Genre la glace elle glisse Tu peux pas aller plus loin Ou alors t'as le vent qui te souffle dessus Qui empêche d'avancer On t'aurait pas mis un mur invisible dégueulasse comme ça quoi Moi j'ai l'impression que je fais le tour pour rien là non Heureusement que je suis parti à droite en premier quand même Je suis parti à gauche Bah j'allais dire on aurait continué longtemps Mais je suis en train de faire le tour là Ouais je crois qu'on va se taper Je regarde juste derrière ce petit Ce petit rocher là Ouais non Il va y avoir grand chose de plus Au centre du lac Je pense que ça sert à rien que j'y aille Ok on va se taper Non vraiment je sais pas pourquoi Attitif random au niveau du lac Encore il y aurait un bâtiment ou quelque chose Ok mais là il est posé tellement Je sais pas c'est bizarre Je vais vérifier quand même au bord du lac Y'a pas un point de méditation Ah putain mais si Ok bah j'ai rien dit Y'a effectivement un point de méditation Je suis bien passé devant en fait Bien joué à moi Ça aurait été plus joli avec La cabane au milieu Et du coup là je suppose que C'est censé faire un plan sur la cabane Y'a rien Du coup il me manque un lieu de méditation ici quoi Mais alors va savoir où c'est Ça c'est honnêtement quelque chose Je pense que je regarderai sur internet Parce que Bah parce qu'il faut trouver un point de méditation Random sur toute la zone Après je vais pas le faire durant l'aventure là Parce que ça serait Se donner un bonus Pour les boss Je regarde et je vais le faire tout de suite Parce que bah c'est des combats en plus Ça permet d'avoir Des équipements qu'on Qu'on connaitrait pas Sinon c'est bien de découvrir Mais si c'est pour avoir des points d'expérience en plus Voilà quoi On peut voir d'ailleurs C'est combien d'xp qu'il me faut pour monter le niveau Parce que je regarde pas ça Mais si ça se trouve c'est une quantité astronomique qu'il me faut Détail 7445 Ok Je t'ai curieux Très bien Avançons par là Retournons avec nos amis d'insectes Par là Ça recommence Y'a trop de chemin Oula il se passe quoi là J'ai cru que c'était un truc bugué de loin Mais non ça va en fait Ah y'a un Un ennemi Esprit Il a pas Je vais pas prendre du chemin qui descend Tout de suite Bonjour On viendra descendre après Essayons de rester au même étage Oula c'est quoi ce truc là C'est qui eux deux là encore C'est quoi ça Ah d'accord Ah ah ça doit être la suite du jeu ici Bah bonjour madame Au revoir madame Ok donc la suite est ici apparemment En face Je sais pas comment on y va Mais purée Vise celui qui est à côté de toi Je sais pas Ah dans cette zone il galère A vider les ennemis qu'il faut Hop 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 Vachement caché là Non En plus je veux pas être arachnophobe Dans cette zone Parce que je sais qu'il y a des gens Qui peuvent pas trop supporter Ce Ce genre de truc Même dans un jeu Ah cool je suis arrivé là Des fois quand je me transforme Ça fait un petit prise Il m'a mis Super cher dans la tronche Mais sort d'où l'autre là derrière moi ? Il m'a dit Même si c'est le plus Qu'il y a du la rue Je suis Deux C'est le plus C'est le plus C'est le plus Je te C'est le plus C'est le plus Je vais Ok Allez donne ta transfo Prince scorpion D'accord Et on a eu un additif L'utilisation de la gourde permet d'afficher l'état poison sur le prédestiné lui-même pendant une courte période L'utilisation de la gourde permet d'afficher l'état poison sur le prédestiné lui-même pendant une courte période Et pourquoi Et qu'il ferait ça Je suis sûr qu'il y a un succès qui dit de le faire Vous devriez voir une connerie comme ça Beaucoup de chemin là Petit changement de posture durant le combat là Pas peu fier Liblo Alors je sais pas d'où est-ce qu'il sort mais vas-y Donc monte mon dérame et dégâts de poison Ouais bon Ouais bon Ah tiens Des trucs Dont je me fous Oh on a quoi là Ah c'est pas une boisson ça Bromage sans soucis Chaque garage permet de récupérer 24% de la santé max Lorsque le niveau de santé est critique augmente fortement la récupération En gros si tu te soignes quand t'es très bas en vide ça te soigne encore plus C'est ça Pas trop sûr de Si c'est ça mais Ça en a tout l'air Qu'est-ce qu'on a ici Ah ouais alors celle-là à la suite purée je suis perdu Bon on va s'en approcher alors Alors attendez Parce que c'est une bonne idée de le faire Non c'est mais C'est pas L'occé Bon allez Alors Bah ça va Moi je m'attendais à je sais pas genre j'allais exploser ou un truc Il devait y en avoir d'autres comme ça à retirer Alors en fait finalement je me demande si la zone Où je l'ai vue tout à l'heure c'était Pas pour une zone secondaire Vu que c'était peut-être un trésor Mon dieu je sais pas là Là il y a trop de chemin Non mais attendez Il y a peut-être des cul-de-sac Des cul-de-sac par là Il y a peut-être un trésor Bim Rien que ça Ah bonjour C'est pas là où je pouvais Descendre là-haut Je crois que oui Ok c'est bien on rejoint les trucs On rejoint les trucs mais Il y a encore je ne sais combien de chemins Je suis passé là déjà Ouais 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 je suis passé ici Ah en fait j'ai foncé tout droit J'avais pas vu qu'il y avait un chemin Il est où déjà le chemin D'accord J'ai pas du tout tilt Qu'il y avait eu deux chemins à un moment Bah génial merci mon gars Bonjour Cocon de riz Objet important Ah et encore une épine dorsale de cocon Nice Nice Je sais pas pourquoi je fais ça Je sais pas pourquoi Vraiment Je dis tiens Ça peut être sympa Ah un hôtel Ça c'est cool Voilà il y a de plus en plus de toiles d'araignée J'ai l'impression J'approche peut-être d'un boss Ou alors peut-être que c'est la suite en fait J'ai une nouvelle recette Ouais bon J'avais pas eu un autre chemin De proposer quelque part Je sais plus J'ai l'impression qu'il y a des chemins partout aussi Attendez on va revenir en arrière Au pire on a un hôtel Donc On peut se re-téléporter Ah 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 Mais non fallait viser bien devant Oh j'aurais tout défoncé Il veut pas genre Les vider le truc là Allez j'abandonne Je veux pas Allez ça y est quoi Là j'ai activé marche vent Donc déjà apparemment ça fait Des gigas attaques Merde ouais ça dure pas du tout Asi longtemps Donc déjà quand tu actives Ça fait une giga attaque en fait Aouh Ah j'aurais dû me soigner avant Araignée marionnette Depuis la forme d'une araignée marionnette Attaquer l'ennemi à plusieurs reprises À coups de pince Antimodérément à consommation de puissance Ah c'est pas mal ça Ça c'est un bonus Relativement Intéressant Encore un cocon de riz On peut y aller dans cette zone Il y a de l'eau Non ok Ok donc j'ai bien fait de venir ici Bon lui il est toujours Paommé dans ce qu'il fait Mais là plus haut il me semblait avoir vu d'autres chemins aussi Déjà on peut casser tout ça Ah bah non j'ai peut-être déliré J'ai pas du tout vu d'autres chemins en fait Ok bah on va aller au niveau de là Là où elle a dit J'ai entendu dire qu'il y avait un trésor Machin On va aller voir ça Il y a rien ici je suis déçu Parce qu'on n'a pas d'hôtel à côté de ce chemin Donc autant aller voir Il y a le chemin où j'ai ramassé le truc violet aussi Beaucoup trop de passages Et bien allons-y Oh il y a plein de coffres Oh oui alors là Alors là s'il n'y a pas des Des pièges parmi ces trucs Oh fil d'orphin x2 ok Ah Nouvelle gourde Gourde de la déesse de la rivière Gyeong L'utilisation de la gourde confère une quantité modérée de résistance au feu Et une immunité contre la lave recouvrant le sol pendant une courte période C'est nul C'est légendaire ça Après ça a 8 utilisations Je m'en fous Le feu la lave tout ça pour l'instant A la limite oui si on est dans une zone où il y a de la lave Parce que ça on me le vend depuis Quelques temps le délire de la lave Mais on a toujours pas croisé ça C'est sympa dans le coin là L'utilisation de la gourde permet d'augmenter fortement la récupération de santé Quand votre niveau de santé est critique Ah oui mais je repense à la boisson Oui je crois que oui quand on est bas en vie on regagne de la vie On regagne un peu de vie je crois Ce qui en soit est honnêtement pas super utile Parce que je pense que les ennemis font bien plus de dégâts que Que ce qu'on récupère Et par là qu'est ce qu'on a Ah Est ce que c'est pas le fameux ver à soie Ah non ça va rester un ennemi Hello Ver de passion ancien Ah vous avez une jolie tête Eh bien merci d'être passé hein Proto de ver de passion objet important Proto de ver de passion objet important Des fois il y a des boss Qui sont conçus Pour Bah pas être foufou quoi niveau difficulté Proto de ver de passion Un métamorphose des ver de passion est subordonné à leur haute Cependant une fois transformé ces ver perdent la capacité de se reproduire Tout bien fait comporte un malheur Tout préjudice entraîne un bonheur Bah merveilleux Bon depuis tout à l'heure il m'affiche les bibelots Mais c'est juste que j'ai deux fois le même truc Bon bah génial tout ça Du coup ouais elle avait parlé de trésor Bah il y avait quand même plein de coffres Donc pour moi c'était ça le trésor de base Peut-être que le vrai trésor c'était le truc que le mob a donné Je sais pas J'ai souvent des objets importants dont je sais pas quoi en foutre Histoire de ma vie sur ce jeu Avoir des objets je sais pas quoi est ça Vous êtes rapparu ou vous avez cassé tout à l'heure Je vais aller vers là où j'ai pris le truc violet Parce que je me dis que je vais peut-être avoir un hôtel dans cette direction aussi Ouais non il se passerait Ouais il y a un gars qui remet les pots Derrière moi Sympa Et là en bas c'est pas là où je suis passé Si c'est là où je suis passé que j'ai découvert un hôtel Ok donc tout est relié comme ça c'est bien Je vois rien la caméra Ah fou Ah j'ai pris le poison Ah voilà il y a un hôtel plus bas C'est parfait Il y a même un lieu de méditation mais qu'est-ce qu'on est bien là Je sais pas Je sais pas Je sais pas Non Non Je sais pas D autistic Parfait Peinte de chèvre, boisson et additif J'ai l'impression que ce truc je le récupère je sais pas combien de fois Dans ce jeu On va regarder mais je crois que je le l'ai plusieurs fois Oui créer de remèges encore une nouvelle recette Ouais hein ça fait 3 fois que je le l'ai ce truc Ecoutez pourquoi pas Ok alors on va pas continuer par là je pense On va d'abord aller à l'autre Parce que je sais pas je le sens bien que Celui là c'est plus pour du secondaire Vu qu'en fait là on a une cinématique avec la madame Juste avant cet hôtel je me suis dit que c'était la suite Là je sais pas le délire des grosses toiles d'aranique qui arrivent d'un coup Ça sent un petit boss secondaire peut-être Et encore un coconderie Et surtout que je l'ai en cassant les trucs au pif là Fait chier Il dit pas qu'il faut tout casser à chaque fois quoi Aïe Hmm j'avais pas vu ça a l'air sympa dans le coin là Ouais non mais c'est définitivement un boss J'y vais alors je suis empoisonné mais sinon tout va bien Ah ça m'a enlevé le poison Oh mille pattes Exterminons cette monstruosité Je vous prie Non mais non tu me fais quoi pourquoi tu veux pas viser Oh il invoque des trucs c'est sûr Ah ah Pourquoi il a arrêté de faire son coup Ok ah je devais plus avoir d'endurance Je pense qu'il fallait Bah bloquer Genre comme si c'était des projets extiles Mais en fait j'avais plus d'endurance Bah génial c'est génial alors ça Le jeu a je vais dire quelque chose de très simple Va te faire foutre Voilà Alors ça En gros pour ceux qui ont pas pigé Bah la chute a fait que je pouvais plus bouger Et du coup bah il m'a sauté dessus Pendant que je pouvais pas bouger Parce qu'apparemment le perso m'a déplombé à se relever On peut même pas esquiver ou quoi pour se relever C'est génial Encore la première fois ça allait du coup Parce que le boss t'es pas réveillé Mais là ça va être un peu chiant Alors je sais que si on esquive On peut esquiver les dégâts de chute Mais alors là vous me demandez de faire un truc Ah non en fait D'accord Je comprends ce qu'il se passe J'ai tapé un petit sourd en fait Avant de sauter tout à l'heure Qui a augmenté la hauteur de la chute Et ma stun Parce que sinon de base on est pas censé être stun C'est génial C'est génial Ok alors Ah mais ça consomme trop d'endurance Hop là hop là Oh elle est pétée ce transfo Ok d'accord elle est pétée Je suis désolé je pensais pas que c'est aussi pété Ok c'est agréable La transfo est cool La transfo est vachement cool Mais elle est peut-être un peu trop puissante On peut se transformer en ce truc Un nœud de la vacuité Ouais là les dégâts sont En fait si tu transformes en étant full En concentration Tu peux direct faire ta transformation Et là ça fiche des dégâts mais de ouf quoi On voit et mille pattes On a forme d'une boule géante Et entre en collision avec les ennemis à proximité Augmente légèrement la vitesse de déplacement Ça c'est bien aussi On a tellement de ce truc Il y en a tellement que j'ai jamais Utilisé Il y en a trop aussi Genre On va pas tout faire Attends tu peux crafter des vers à soi Vers Ah non c'est vers spiritueux Par contre on a 4 coeurs d'arbres Et alors là on peut crafter une arme de ouf Je crois Il faut regarder Arme de ouf est effectivement la description adéquate Je me souviens plus trop ce que c'était Ah bonjour Ah ça faisait longtemps On en avait eu au début du jeu Des sculettes comme ça Mais ça a l'air de bien continuer par là aussi Je pensais que ça allait être genre Un boss Et puis c'est tout Je pensais que ça descend jusqu'à là bas Il y a un hôtel d'ailleurs je crois en bas Ouais Ah Est-ce que c'est notre pote qui est coincé ça Ah non c'est lui Ah non c'est lui Tiens Yeah Ah non c'est là Ah non c'est lui Ah non c'est propre Ceux Ah 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 Il a découvert ses portes Et m'a fait un prison En cette la preuve Ah Ah Là Jusqu'à la fin du jeu, je pense qu'il n'aura rien intéressant. Je veux dire, ça va être à la fin qu'il va y avoir un truc avec lui. Ouais, c'est moi ce qui... Et ce serait pas mal, parce que depuis le début du jeu, tu ne sers pas à grand chose. Ils ne spoilent la prochaine zone. Ne spoilent la prochaine zone. Ils ne font pas une brûlante, donc très certainement une zone volcanique. Enfin, on va avoir de la lave, la fameuse. Oh, j'ai les deux ! Oh, c'était stylé, je me suis bien aligné pour les avoir. C'est parti ! J'espère quand même que tout le chapitre, c'est pas dans des grottes. Bon, encore qu'ils s'en sortent assez bien niveau... variétés de décors, je sais pas. Merde. Le décor, c'est assez variable. Les foyers de la végétation, il y a des petits bâtiments, genre là, il y a des tables, tu sais pas pourquoi, ouais ! L'éclairage change aussi par endroit, donc ça va, ils ont... C'est pas monotone comme décor. Puis il se passe des trucs, quoi, il y a des boss, on rencontre des PNG un peu, quand même. Et bon, après, c'est vrai que ça fait du bien un peu de sentiment d'affrait. Un hôtel... Ah tiens, un autre truc comme ça. D'ailleurs, je me demande, parce que voilà, il y a ça là. Est-ce qu'on aurait pu avoir la cinématique avec la madame ici aussi ? Bon, ça, c'est clairement pour un secret ou un boss en plus. Enfin, en tous les cas, c'est une catanique, ça, qu'on est en train de faire. Ok, on arrive encore ailleurs, merveilleux. On avait vu aussi que ça descendait encore plus bas et qu'il y avait des chemins. C'est ça qu'on peut craft. Ça permet de gagner continuellement de la concentration après avoir passé la joie ennemie pendant un bref instant. En fait, la question que je me pose, c'est est-ce que derrière ce bâton, il y a d'autres crafts encore ? Est-ce que ça m'embêterait d'utiliser mes compos ? Ouais, je sais pas. Après, est-ce que j'ai d'autres armes qui demandent des cœurs d'arbres d'or ? Ça n'a pas trop l'air, il va sûrement y en avoir, mais... Elle se l'en fout, ça se trouve, il y a d'autres trucs derrière. Merde, il n'y a rien d'autre derrière. Non ! Merde, je me demande si on pouvait... Putain, ça se trouve, on peut le voir, en fait, sans avoir à créer, s'il y a des trucs derrière. Bon, on va jouer avec ce bâton. Histoire de dire qu'on l'a pas fait pour rien. Oula ! Ok, alors attendez. Euh... Est-ce que ça peut être la suite, ici ? Merde. J'ai l'impression que... Ce serait pas la relique, par hasard ? J'ai l'impression qu'on entend un petit piège. Euh... Ça s'appelle quand même milieu de la caverne, ici. Allez, on va aller là ! On... On alterne un petit peu entre les... Les hôtels. Regardez, on peut descendre par là. On peut aussi aller par là. Là, il y a un coffre. Il y a peut-être juste un coffre, ici, il y a rien d'autre. Oh, c'est quoi ce truc là-bas ? Il y a pas d'autre chemin que j'ai raté dans le coin. Ça, c'est à d'où je viens. Très bien. Très bien, allons par là, du coup. On va s'enlever à une trame. C'est à d'où ? Ouais. On va s'envermer. On va s'envermer. D'où ? Au un tas d'arriver. Et un tas d'affection. En un tas d'affection. Et un tas d'affection. Attends quoi ? Ah mais merde ça rejoint ici aussi ? Oh je me suis fait niquer Mais pourquoi vous avez créé deux chemins différents ? What the fuck ? Ah bah d'accord bah je me suis fait niquer J'pensais découvrir tout de suite notre zone Ah je suis déçu Surtout qu'on voit plein de chemins en loin depuis tout à l'heure Qu'importe où je vais je vois plein de chemins en loin en fait C'est horrible Bon bah on va reprendre là-bas alors On va pas tarder à s'arrêter aussi Mais on va avancer un petit peu je pense Ah c'est le miroir Ah c'est le miroir Main droite de bouddha what the fuck ? C'est quoi ce combat de boss chelou ? C'est à dire T'es à dire C'est parti. Je comprends rien ce qu'il se passe avec ce boss. Et touche un peu. Oulah ! Oulah ! C'est quoi cette merde ? Ah d'accord, sa queue c'est une main. Ma foi a un design bien intéressant. J'ai rien compris à ce boss. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. D'accord. C'est parti. D'accord. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merveilleux. Une petite pilule. Mana max. J'avais vu des gens qui s'insurgeaient de la difficulté des boss chapitre 4. Pour l'instant, c'est ok. Pas vraiment de galère. J'ai pas eu de boss pour l'instant, chapitre 4 n'a pas offert un boss. Il m'a fait me dire, oh purée, c'est dur. Euh... Ouais, on va pas tarder à s'arrêter mais le truc c'est que... C'est que le jeu me propose encore 10 000 chemins à suivre quoi. Y'a un hotel là plus loin ? Merde, j'aurais pas dû avancer en fait. C'est un hotel s'il se trouve super méga loin. Non mais là je le sens, je le pressens, y'en a un pas loin. Y'a un hotel pas loin, j'en suis sûr. Merde, encore une cinématique. C'est parti. C'est parti. Big day, big day, big day, big day, big day. Shut it ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501